Bonjour à tous, bienvenue dans cette douzième vidéo. J'ai organisé l'espace de mon bureau pour que vous puissiez voir bien les images par rapport au thème qu'on va aborder cette fois-ci qui va être le thème de naissance, le thème de naissance par rapport à la tellurologie. Vous avez été nombreux à m'envoyer vos coordonnées de naissance puisque c'est ce qu'on va aborder cette fois-ci dans cette vidéo par rapport à la tellurologie. Je voulais aussi beaucoup vous remercier pour vos commentaires et vos commentaires qui aussi m'ont encouragée à continuer ces vidéos parce qu'il faut savoir que ça me représente beaucoup de travail, de préparation et de technique. Comme je l'avais déjà expliqué dans la toute première vidéo du 19 mars, notre maison est un corps comme le nôtre. Il y a une circulation énergétique, il y a des yeux, des oreilles, une bouche et avoir choisi un appartement ou une maison n'est pas le fruit du hasard. Elle est le miroir, le reflet de votre âme. Mais aussi, bien sûr, il est important de créer une atmosphère personnalisée à l'image des habitants. Et là, en étudiant la tellurologie, donc vos thèmes de naissance, qu'on va pouvoir voir quelles sont les énergies qui vous sont favorables, celles qui vous correspondent le mieux dans la maison. Il est vrai qu'il y a des règles de base dans le Feng Shui du temps présent. Il y a surtout vous, ce dont vous avez besoin. A présent, à Bordeaux, la tellurologie. Voici ici la Terre avec son noyau central. Et c'est comme un cœur. Imaginez un cœur qui pulse et qui envoie des énergies, des messages, à travers différentes groupes terrestres et les plaques tectoniques, bien sûr, en fonction des volcans, des sorties, des entrées. C'est une science phénoménale qui nous explique vraiment tout ce qui se passe sous nos pieds. Et il y en a des choses, parce que le raine minérale végétale animal, et nous, nous les captons. Nous, nous n'en avons pas vraiment conscience. Mais il est important, enfin, et pourquoi est venue cette tellurologie ? Parce qu'il était temps de connaître ces influences de ce qui se passe sous nos pieds. Puisque, pourquoi on ne subirait que les influences astrologiques ? On est bien sûr plus les pieds sur Terre. Donc, il était temps d'avoir cette connaissance de ces énergies telluriques qui viennent sous nos pieds et influencées aussi. Puisque, au moment de notre naissance, d'ailleurs, la première inspiration, quand l'enfant prend son inspiration, c'est là que les influences astrologiques et telluriques se mettent en place. C'est comme une carte d'identité vibratoire que la personne reçoit. Et c'est là que je vais aborder la suite. À l'image d'une roue, comme dans l'astrologie, on parle aussi d'une roue. C'est toujours le cycle de la vie. Vous avez des domaines et vous avez toujours ici la présentation du noyau. Mais je ne vais pas rentrer dans un cours de tellurologie. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas le but de cette conférence. Mais c'est juste pour comprendre quel est le support qu'on utilise et comment ça fonctionne plus ou moins. Vous avez, comme par rapport au paquois du feng shui, donc les secteurs, vous avez le feu, l'élément air, l'élément eau, l'élément terre et l'élément éther. À cela va se rajouter quatre ellipses vibratoires qu'on va mettre au centre. Et ces quatre ellipses, elles vibrent sous la terre, à des rythmes différents. Chacune exprime des choses différentes. La rouge, ça va être l'action à mener. La grise, ça va être notre sensibilité et les perceptions que nous avons. La 3, la verte, ça va être les transformations, les changements. Et la 4, c'est notre chemin de vie, notre devenir, et même le fond de scène dans lequel nous vivons. Voilà ce que ça donne lorsque nous créons un thème tellurologique d'une personne à une date, à une heure et à un lieu donné. Alors, l'heure, c'est l'heure GMT. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes en heure d'été, nous sommes décalés de deux heures. Donc, il faut toujours ramener en heure GMT. Par rapport au feng shui du temps présent, il est important de connaître les influences qui vous sont propres. Ce que vous avez capté à votre naissance et la personnalité qui s'en dégage. Le sac à dos avec lequel vous êtes venu sur Terre. Pour pouvoir être au niveau de son potentiel. Parce que la question, suis-je au niveau de mon potentiel ? Le potentiel, il est défini par la tête de ces quatre ellipses. La tête, elle est définie par un symbole. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais aller très vite. Si vous voulez en savoir plus, nous vous en réalisez aussi des cours, où Marc peut effectivement donner des consultations. Mais l'objectif, c'est que vous compreniez comment je fonctionne. Comment la télérologie fonctionne d'un point de vue général. Voici un thème télérologique. Avec les quatre ellipses. La roue symbolique derrière. Les douze domaines. La tête de chaque ellipse pointe dans un secteur. Je vous l'avais expliqué précédemment. Les secteurs. Vous avez le feu avec l'aigle. Le lion avec l'air métal. L'eau avec le dauphin. Le taureau avec l'élément Terre. Et le dragon aîné avec l'élément Étherbois. Vous voyez que les têtes sont là. Ici, il y a la quatrième. Avec un soleil. Là, vous avez un beau symbole qui reprend la tâche pour produire Jupiter. Ici, vous avez la lune. Ici, vous avez sa transformation. Ces quatre ellipses pointent à des endroits spécifiques. Ici, il y a une dominante évidente pour Agnès. Les trois têtes des ellipses. Celles du karma. Du chemin de vie. De la sensibilité. Et des transformations. Pointent dans le secteur qui est certainement feu. Trois dans le feu. Donc, vous utilisez l'énergie Yang. Bien présente pour cette personne. Et vous avez aussi la rouge. qui reprend son action. Donc, le combat qu'elle mène. Qui est dans l'élément eau. Alors, rappelez-vous. La dominante feu. Le feu, c'est quoi ? Le feu, c'est la vision. Le regard qu'on a sur la vie. Mais c'est aussi savoir prendre des décisions. Et dans la personnalité. Dans l'énergie que dégage cet élément feu en relation avec l'aigle. Ça va être aussi une personne qui a une capacité de mener des actions. De pouvoir mener un groupe. Entre guillemets, un leader. Elle a un tempérament très indépendant. Donc, quelqu'un qui sait prendre de la hauteur. Après, là, je vous donne tous les aspects positifs. Mais quand on a une dominante feu comme ça. C'est aussi qu'on est tout feu, tout flamme. Une ellipse. Mais là, il y en a trois. Trois ellipses qui se trouvent dans cet élément feu. Elle aura pu en avoir une ici, une là. Non, trois là. Par rapport à ça. Il n'y a pas un meilleur thème. Ou un moins bon thème. C'est que nous avons décidé. Nous avons choisi de venir à un instant T. Et nous avons choisi notre famille. Ça aussi, c'est la philosophie de la téléurologie. Et la plupart d'entre vous qui m'écoutez par rapport à vos vidéos, je pense que quelque part, ça, vous l'avez déjà entendu. Donc, on choisit son lieu, son instant et sa famille. Donc, cet instant, ces énergies-là, on en a besoin pour se réaliser dans cette vie-là. Donc, tempérament de feu. Et après, c'est sûr que ça fait quelque part, ça bouillonne rapidement. Ça se met vite. Ça peut exploser très vite. Il ne faut peut-être pas allumer trop l'étincelle trop souvent. Il y a l'élément eau. L'élément eau qui est en relation aussi avec le dauphin, qui communique. Donc, c'est une personne qui aime, je dirais, pétiller dans sa vie, qui a beaucoup de joie de vivre en elle et qui a besoin de communiquer. Puisque exprimer, ça fait partie d'elle. C'est ce qu'elle a capté à sa naissance. Tout ça, c'est, on va dire, inné. Maintenant, par rapport à l'habitation, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va en faire de ça ? Eh bien, il y a, pour effectivement, quelqu'un qui a, on va dire, beaucoup de feu en elle, il y a un élément très important qu'il va falloir placer dans l'habitation. C'est un élément terre. L'élément terre, vous voyez en plus que les pieds des ellipses, surtout deux, sont dans cet élément terre. C'est là où est-ce qu'on travaille. Par rapport à la terre, ça va être l'ancrage. Se stabiliser, savoir rester en place et pas partir dans tous les sens. Après, vous allez me dire, tiens, la terre, c'est aussi jardinier. Oui, pourquoi pas ? C'est aussi bon pour elle. Mais par rapport à la maison, j'ai donné des exemples. Donc, je vais passer à la suite. Voilà l'élément terre, ce dont elle aura besoin. C'est goûter et déguster. Donc, c'est aussi créer cette abondance. C'est pour voir aussi que tout ce qu'elle va semer, elle va pouvoir le récolter. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas inné, mais juste pour avoir l'aider au niveau de l'habitation. Créer cet ancrage, cette stabilité. Et aussi avoir plus de force physique. Parce que quelqu'un qui est très feu, peut aussi beaucoup se fatiguer et s'épuiser. Voilà l'ambiance qu'on peut trouver dans l'habitation pour Agnès. Il y en a eu beaucoup d'autres qui ont son beaucoup feu dans les thèmes. Mais je ne vais pas pouvoir les faire et nous tous les montrer. Donc, les rondeurs au niveau des formes sont importantes. Pas seulement l'élémentaire. Bien sûr, les plantes sont importantes dans la maison. Dans les coins repas. Les couleurs aussi. Les couleurs plutôt chaudes. Des couleurs terre. Des couleurs aussi en relation avec tout ce qui est nature. Cultiver un petit jardin va être aussi intéressant pour cette personne. En fait, c'est ce qui va créer cet équilibre pour elle. Il y avait un autre élément aussi. Ce qui serait important d'aborder. De renforcer plus dans la maison. Comme l'élément haut elle en a. Vous vous rappelez, il y avait deux salons. Le salon rencontre et le salon cocooning. Et bien pour elle, le salon cocooning sera plus une évidence. Parce que le salon rencontre cet élément haut. Elle en a déjà. Naturellement. Donc, il sera important de lui créer un salon cocooning. Un salon où elle va pouvoir trouver la paix et la tranquillité. Déjà qu'elle a tendance à partir dans tous les sens. Ce qui est aussi quelque chose d'une force en elle. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Mais elle a besoin de retrouver le calme. Et le calme. Voilà. Avec l'élément éther bois. Donc, pour trouver beaucoup de douceur, de détente. Et l'aider à être inspiré. Donc, tout ce qui va être les matières douces. Les matières, tout ce qui est moelleux. Donc, c'est vraiment une ambiance plutôt feutrée. Pas trop de lumière non plus. Voilà pour Agnès. Je vous donne donc rendez-vous pour la 13ème vidéo et la suite. Puisqu'il y aura encore d'autres exemples que je vais exposer. Pour expliquer encore la relation entre le thème télérologique et l'habitation. Quelles sont les énergies qui vous sont favorables par rapport aux thèmes qui m'ont été donnés. Aux plaisirs et je vous souhaite de passer une belle journée. Merci.